Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou alors Barbapapate, Babar, le roi Babar avec ses formes rondes, vous savez son air rassurant, paupière, légèrement tombante, regard bleu, attendrissant, profil impérial de roi des éléphants. D'accord ou pas d'accord ? Pas d'accord parce qu'en fait c'est bien une onde gravitationnelle et c'est même la première jamais détectée en 2015 par des scientifiques américains à l'aide d'un détecteur laser géant de plusieurs kilomètres de long. Et ce signal, c'était un peu comme le Graal pour les astrophysiciens. Avant lui, on ne faisait qu'observer la lumière, les photons qui nous viennent de l'univers. Maintenant on va pouvoir écouter les murmures des étoiles et des trous noirs. La classe à Thalas. Vous savez depuis combien de temps on cherchait à les découvrir ces ondes gravitationnelles ? Vous avez la réponse ? Vous pensez à quoi ? Albert Einstein avait prédit leur existence en 1916 dans ses théories de la relativité générale. Il a donc fallu attendre un siècle exactement avant de pouvoir les détecter. C'est difficile ou pas ? A détecter ? Pas du tout, il suffit de tendre son doigt comme ça là. Et si vous vous concentrez bien, vous pouvez les sentir. Allez-y, essayez. Cette ironie constante dont vous faites preuve tout le temps, de qui est-ce que vous la tenez ? Bon d'accord, ça a été extrêmement difficile. L'onde gravitationnelle est si petite, si infiniment petite, que le déplacement de matière qu'elle génère sur son passage est près de 100 milliards de fois plus petit qu'un atome. Il faut avoir sacrément confiance en ce qu'on fait pour construire des détecteurs à 200 millions de dollars, censés chercher quelque chose de si petit et dont on n'est même pas sûr qu'il existe vraiment. Vous avez confiance en vous, vous ? Moi, oui, ça va. Je suis bien dans mes bottes, quoi. D'accord. Enfin, mes santiagues, pardon. Et ça doit être la moustache de viking aussi. Ça aide, ça booste. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci encore pour cette parole ce matin. Vous avez creusé, que vous le vouliez ou non, un sillon dans le spectacle de ma nature. Je m'en suis nourri. Bravo. Je sens que je vous ai un peu vexé, non ? Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on en revient toujours à l'égoïsme, la misogynie incarnée, la superficialité, la domination, la para, l'excès. Est-ce que vous êtes vraiment un type bien ? J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501